Ne demandez pas s'il est dépuisé, embusqué depuis qu'il est né, il quête l'heure à laquelle va gronder le sable et le ciel, les brûlés pour de bon, les vautours qu'il prive de soleil, l'étincelle, brille et se mêle, à son regard couleur miel, et il boit, il puise au cœur de sa terre, tout l'amour nécessaire aux flammes de sa colère, partout où il respire l'Afrique rend le sourire à tous ses martyrs, partout où il partage son pain et ses rêves, il réveille de leur cage des bras noirs qui se lèvent. Car le fantôme des vieux dinosaures plane, après avoir bradé les indépendances, est parti louper à l'assassinat de Grand Jambas, la barbarie de vos sacs de honte, les nuits d'Afrique, Senghor, Mobutu, Fouette, vous nous devez des comptes, comptez, 20 à 30 ans au pouvoir, je viens vous parler du cordon de sécurité de la France en Afrique, mais qui vous dira ce qu'est le cordon de sécurité de la France en Afrique ? Un réseau de dictateurs, enchaînant l'Afrique du Nord au Sud, mis en place et maintenu par des gouvernements successifs de droite comme de gauche de l'ancienne puissance coloniale, Chirac, Mitterrand, Do Gaulle, vous nous devez des comptes. Nous sommes le premier monde, comme dirait Chuck D, et ça les colons ont bien compris, des ruines de Soweto jusqu'au Burkina Faso, l'ombre d'un mouvement d'insurrection populaire se distingue dans un dédale de fumée noire. L'œuvre des marchands de flingues qui écument le désordre comme des charognards se bradent, partout où leurs ONG s'attardent. Voici l'histoire implacable du pillage d'un continent, qui se prie aujourd'hui sous le poids conjugué des visages et des villages ensanglantés. Car la rumeur d'une révolte s'est propagée dans les bas-fonds, à se demander est-ce qu'une rumeur, la rumeur diolove pour une contribution sérieuse, pour que cette rumeur s'installe, et que cette révolte devienne une révolution, où la mémoire est notre bouclier et la conscience notre fer de lance, la conscience internationale africaine est en marche, comme un ouragan. Alors sachez-le, dites-vous-le, qu'on ne l'étouffe pas, ni le cri, ni le chant de Patrice Lumumba, ni le souffle de Fanon, ni sa ligne d'horizon, ni le pas, ni le fusil d'ami rouge, agrippé à sa souche, on ne l'étouffe pas, dites-vous-le, sachez-le et ne demandez pas, s'il est épuisé, il vous répondrait qu'il aura toute la mort pour se reposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada